Bonjour tout le monde et bienvenue sur netproque.fr. On va voir maintenant la formule de Taylor. On va commencer d'abord par des préliminaires, la dérivée énième, définition. Donc, soit f une fonction dérivable sur i, inclus dans r. Notez que ce i doit être ouvert, bien sûr, puisqu'une fonction n'est jamais dérivable sur un intervalle fermé. Donc, e soit f' sa fonction dérivée. f' à valeur de i dans r, x en associe f' de x. Donc, si f' est telle même dérivable sa dérivée. Notez f' qui est égal à f' et t'appelez la dérivée seconde de f. Donc, f seconde x0 est égal à f' prime de x0. Ok? Donc, maintenant, par récurrence, par récurrence sur n étoiles on définit et on appelle dérivée n énième donc, je fais là donc, c'est la dérivée n énième, f' n énième donc, je fais là pour le n entre parenthèses comme ça, pour différencier entre la puissance et la dérivée donc, si vous voyez que je note comme ça entre parenthèses il faut comprendre que je parle de la dérivée Ok? Donc, voilà Notez comme ça, ok? Donc, notez la fonction et qui est égale donc qui est égale f donc n moins 1 prime donc c'est très simple si je fais ça si je fais prime ça me donne c'est la dérivée n énième donc donnée par f x0 est égale f n moins 1 donc prime x0 avec x0 appartient à l'intervalle qu'on a déjà cité Donc, la dérivée énième c'est très simple donc, on fait ces prédéminaires juste donc des rappels pour pouvoir bien comprendre la formule de Taylor Donc, on va voir maintenant la notion de classe cn Donc, on dira que f est de classe cn donc ça c'est une notion très très importante si la dérivée énième existe et si cette dérivée énième si la dérivée énième de f elle est continue ok si donc l'existence est la continuité donc ça est l'existence donc si par exemple vous trouvez que vous calculez votre dérivée et vous trouvez par exemple donc 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 f vous trouvez que la dérivée énième existe et mais mais pas continue mais 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 elle n'est pas continue mais non continue alors qu'est-ce qu'on dit là donc on ne dira pas c'est de classe c'est n alors il faut voir la dérivée f est moins énième n moins 1 si c'est l'avant-là si ça existe et si elle est continue alors c'est de classe c'est n moins 1 ok donc il faut il faut que ça existe et il faut que ça soit pour que ça soit continue aussi ok donc donc maintenant donc on dira que f et deux classes et deux classes c'est l'infini c'est l'infini ça veut dire qu'elle est infiniment dérivable que je dérive je peux toujours dériver une infinité deux fois ok c'est ça infiniment dérivable c'est ça de classe c'est l'infini donc ça veut dire infiniment dérivable bon si elle fait des classes c'est n c'est n c'est f et deux classes c'est n et ça quel que soit n appartient à n étoiles voilà donc opération maintenant la somme la somme donc je parle de la somme et le produit la somme et le produit de deux fonctions de classe de deux fonctions de classe c'est n est une fonction de classe c'est n la somme est le produit de deux fonctions de classe c'est n et de classe c'est n ok donc on va voir maintenant des exemples sur les fonctions de classe c'est l'infini ok et de classe c'est n